La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. À travers sa participation au Forum de Paris sur la paix et pour avoir été coopté comme envoyé spécial, le président Macky Sall est en vœu d'être dans beaucoup de journaux parus ce samedi 11 novembre 2023. Réoumi Quotidien nous apprend à sa première page que Macky a reçu les honneurs de Macron au Forum de Paris sur la paix. Le président Sall a accepté de devenir l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour la planète et les peuples, informe Réoumi. Besbi parle de Paris sur Macky et pointe là l'effet du renoncement au troisième mandat. Envoyé spécial du 4P après le pouvoir, un CV pour l'ONU s'interroge. Besbi où Macron se change, je cite, « Il a décidé qu'il y aurait des compétiteurs multiples qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Il protège son pays des troubles et des vicissitudes du moment. » Avec cette cooptation comme envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, Lasse voit Macky trouver un point de chute. Macron a embauché Macky Sall, une offre que le président Sall a acceptée avec plaisir, selon la tribune et selon le soleil qui dévoile ce qui attend le président. Sa mission se résumera entre autres à booster par son leadership et son entregenre les financements pour la lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Macky a accepté un job d'après présidence, informe Vox Populi, qui souligne que le chef de l'État sénégalais a accepté de prendre la responsabilité d'envoyer spécial du 4P et de présider ce comité de suivi. Une révélation faite par Emmanuel Macron hier au Forum de Paris. Pendant ce temps au Sénégal, le même Macky est pressé par la société civile concernant l'adoption de la loi d'accès à l'information. Si la région de l'Afrique de l'Ouest est en avance avec une dizaine de pays ayant déjà adopté la loi d'accès à l'information, seuls quatre pays de la sous-région dont le Sénégal n'en dispose pas encore à ce jour, fait remarquer ce journal, où l'on souligne qu'en plus du retard à déplorer, ce processus se caractérise par de profondes incertitudes et un manque d'inclusion notable. Aline Gouindjaye lui note et dénonce une purgerie journaliste dans le chamboulement de l'administration territoriale, nous apprend Walf Kotean, journal qui pointe le degré zéro de la politique pendant qu'enquête se penche sur la stratégie de communication d'Idriss Seck, l'art du silence, titre qui barre la une de ce journal, qui souligne qu'en cette période de collecte de parrainages, Idé a opté pour le silence radio. Le silence fait partie du pacte communicationnel d'Idriss Seck, soutien d'Aoudaba du parti réoumi dans ce journal, qui signale qu'Idi est en train de consulter tous azimus pour l'élaboration de son projet de société. Abipsi lui descend l'administration où il secoue l'UMS, prononçant sur la situation de Sonko, l'élection présidentielle, entre autres dans 24 heures, où il rappelle que tous les pays qui sont en crise, la Côte d'Ivoire à l'époque, c'était l'administration des élections qui était à l'origine de la crise. Et pour Abipsi, ne pas exécuter une décision de justice, quelle que soit l'autorité qui refuse cela, c'est une attente à la dignité de la justice et de la magistrature. Et il interpelle l'UMS en ces termes, « Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, c'est impossible, inadmissible et inacceptable », conclut Abipsi. Mbeng, en lui, a saisi le procureur de la République après avoir été accusé sur les réseaux sociaux d'avoir engrossé deux soeurs renseignent les échos, où il accuse des écrits et des affidés qui n'ont pour seul travail que la calomnie et la diffamation dans le but de le nuire. Et c'est au même moment que Libération nous apprend que le parquet maintient Dioptaïf en prison. Il a fait appel contre la liberté provisoire accordée par le tribunal. Pape Abdelhaï Touré, élu dans le Comaï, il n'est toujours pas évacué, alerte le mouvement Sénégal. Notre priorité dans les colonnes de ce journal, qui signale des migrants débarqués de justesse à Barnier. La pyroquie avait quitté la même plage le 3 novembre et revenu sur la terre ferme après avoir frôlé un chavirement en mer, informe ce journal. Et le journal Observateur livre des confidences renversantes de migrants rapatriés, tentés par un nouveau départ. « J'en suis à ma cinquième tentative et je ne compte pas baisser les bras », confie un des migrants à l'Obs. Journal qui dévoile la dette de l'État qui met les entreprises au bord de l'asphyxie. Si on en croit le quotidien du groupe Futur Média, les BTP courent derrière 300 millions de francs CFA et des milliers d'emplois sont menacés. Les établissements privés d'enseignement supérieur réclament eux entre 16 et 18 milliards de francs CFA. Fait savoir ce journal. Et le journal Welfe-Cotidant nous apprend que le groupe Welfe-Adri réclame réparation suite à la décision de la Cour suprême annulant l'arrêté du CNRA. Welfe-Cotidant pointe aussi le mutisme du ministre de la Communication sur le recours gracieux. Et Réaume-Cotidant nous apprend pendant ce temps que plus de 10 000 baguettes de pain ont été saisies à Dakar pour non-respect des règles de distribution. Et c'est le moment choisi par Le Quotidant pour évoquer les maladies dans le secteur agroalimentaire. Et ce journal constate des cas négligés, soulignant que seuls 10 % des employés sont pris en charge. Et dans Voxe Populi, les parents d'élèves, regroupés autour de la Fénapès et de l'Unapès, invitent les chefs d'établissements scolaires et universitaires à prendre à bras-le-corps le problème de l'environnement des écoles face à la prolifération des cigarettes électroniques et sucre qui provoquent une panique des parents qui dénoncent dans ce journal lavant dans un conditionnement attrayant pour pousser les enfants au tabagisme, des cigarettes électroniques et autres. Ce journal signale en outre que près de 200 enfants ont été retirés des rues et logés au centre Guindi. Ils s'adonnaient à la mondicité et au vagabondage. Not Vox Populi. Stade, note après la publication de la liste contre Soudan du Sud et Togo, Kaliou Sissé tient presque son groupe pour la canne. Et pour Réoumi Koutian, Sissé a fait le choix de la stabilité pour les éliminatoires du Mondial 2026, revenant aussi sur la liste des 26 lions rendus publics hier. Demain dimanche, c'est un jour de vérité, selon Sounolombe, qui annonce ainsi le combat Tafatine-Omecen. Et avant cette affiche, le quotidien des arènes sénégalaises annonce des combats de feu en levée de rideaux, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.